Je suis Pierre Renaud, chargé de mission de données, comme l'a dit Loïc, à la direction de la donnée, de la transition écologique et des ressources. Et j'ai en charge le pilotage du réseau Lora de la Métropole. Je vais vous parler aujourd'hui du retour d'expérience sur les points d'apport volontaires. Alors juste un peu de contexte, Rennes-Métropole, 470 000 habitants, 43 communes, une compétence déchets métropolitaine et ça, ça a son importance. 221 000 tonnes de déchets ménagers produits par an, ce qui est immense. 17% des foyers qui sont collectés via des points d'apport volontaires, avec une croissance continue d'à peu près 80 nouveaux points d'apport volontaires par an. soit pour remplacer de la collecte en porte-à-porte, soit pour de l'extension urbaine. Et du coup, aujourd'hui, en termes de capteurs qui sont raccordés et qui sont installés dans les points d'apport volontaires, on est à peu près à 3000 capteurs. Juste un dernier élément de contexte sur le réseau Laura, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais juste pour vous dire qu'on a commencé en 2016-2017 avec une première expérimentation. D'abord pour le suivi des consommations énergétiques dans les bâtiments publics, ce qui revient très souvent, avec un embryon de réseau métropolitain. On a suivi ce qui s'est fait sur le projet Smart Saint-Sulpice, qui est une des communes de la métropole. En 2018-2019, au moment où nous, on se posait la question de est-ce qu'on déploie à l'échelle un réseau sur l'ensemble du territoire métropolitain ? On a la direction des déchets et des réseaux d'énergie qui est arrivée avec une demande de déploiement, et j'y reviendrai juste après. Ce qui nous a amené à déployer à l'échelle sur l'ensemble du territoire, 65 antennes aujourd'hui en 2024, qui permettent de couvrir l'ensemble du territoire, avec quasiment partout du Deep Indoor. Donc ça répond aux besoins de la direction des déchets, puisque les points d'apport volontaires, sur une majorité des points d'apport volontaires, on est sur du conteneur enterré. Au niveau des utilisations, 25 utilisations différentes, 4000 capteurs, une croissance assez continue, et plein de cas d'usage différents, consommation dans les bâtiments, pilotage énergétique dans les bâtiments, les points d'apport volontaires, le suivi des élus de chaleur urbain, etc. Et on va se mettre à la consommation d'eau prochainement, et donc j'ai un peu peur pour les sujets de cybersécurité derrière. Et du coup, ce qu'on prévoit pour la suite, 2025, industrialisation du réseau, avec une étude qui est en cours, pour répondre à des besoins assez conséquents autour de l'éclairage public, la gestion de l'eau du coup, mais aussi répondre au sujet des décrets tertiaires et vax dans les bâtiments publics, avec un horizon à 57 000 capteurs estimés, donc ça c'est un scénario médian, sur les prochaines années. Alors, pour le cas d'usage des déchets et des points d'apport volontaires, le besoin de la direction des déchets, toujours bien de le dire, c'était de suivre en temps réel le remplissage des points d'apport volontaires pour optimiser les tournées de collecte. A l'époque, donc en 2017-2018, quand s'est posé la question de construire un réseau de capteurs pour l'ensemble des points d'apport volontaires, ils avaient quelques sondes GSM dans quelques points d'apport volontaires, mais c'était pour une utilisation extrêmement partielle de ces données. Ce n'était pas utilisé pour la planification temps réel, mais plus pour la mise à jour de calendrier. Il y avait évidemment une orientation stratégique liée à la croissance, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, de à peu près 80 points d'apport volontaires, nouveaux points d'apport volontaires par an, avec l'idée de se dire, ça serait bien de pouvoir suivre tout ça en temps réel et fournir ça aux prestataires de collecte. Les objectifs, j'ai découpé ça entre stratégique et opérationnel. Évidemment, c'est le classique sur les objectifs stratégiques. D'abord, sur ce qu'on connaît tous, c'est évidemment réduire le nombre et la fréquence des tournées de collecte, réduire les consommations de carburant, les émissions de gaz à effet de serre, les particules fines qui vont avec, puisqu'on est souvent sur des camions qui roulent au diesel, réaliser des économies financières, ça c'est aussi un objectif non négligeable, et un objectif politique sur la réduction, et si possible, l'élimination totale des débordements et des dépôts sauvages, même si ce n'est pas avec des capteurs qu'on résout tout. Et l'idée principale pour la télérelève des points d'apport volontaires, c'était de ne déclencher la collecte qu'à partir de 80% de taux de remplissage des points d'apport volontaires. Sur les objectifs opérationnels, l'idée c'est évidemment d'avoir une vue en temps réel sur son parc de points d'apport volontaires, de connaître la vitesse de remplissage, ça c'est une donnée extrêmement importante pour la direction des déchets et le prestataire, d'intégrer tout ça dans le SI déchet, qui est une grosse machine, pour en faire un outil d'aide à la décision, et paramétrer des alertes en cas d'anomalie, que ça soit sur le capteur, mais aussi et surtout sur les points d'apport volontaires, pour pouvoir agir vite dans la journée si possible. Pour faire simple, les résultats obtenus, on a déployé, juste pour le dire, 3000 capteurs sur l'ensemble du territoire, de la petite commune de 800 habitants jusqu'à un centre urbain comme la ville de Rennes, avec tout type de couverture derrière, que ça soit du conteneur déposé en voirie, donc extérieur, ou du conteneur enterré, avec tout ce qui va en termes de couverture sur des coffrages en béton et des systèmes métalliques, du coup. Comme je le disais, on a commencé en 2018-2019, à un moment où ce genre de solution, la télérelève des points d'apport volontaires en LoRa, n'était pas énormément développée, donc on a essuyé les plâtres, c'est le cas de le dire. Ça a pris du temps, pourquoi ? Parce qu'on a aussi déployé le réseau en même temps qu'on déployait ce premier cas d'usage, donc c'était quand même assez conséquent en termes de charges. Le rythme de croisière a pris énormément de temps à se mettre en place, on a eu beaucoup de difficultés avec le prestataire spécifique, qui était du coup un sous-traitant du prestataire de collecte, et à l'époque, en tout cas, une utilisation prudente des données par le titulaire du marché, qui se disait, bon, ça n'a pas l'air de super bien fonctionner, tout ça. Ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'aujourd'hui, et je le mets, c'est mon troisième point, on est sur une performance qui est quasiment parfaite, 98% de remontée de données, donc on sait que ça fonctionne bien, c'est utile pour la direction des déchets, pour la planification et l'optimisation des tournées, en lien avec son prestataire, donc c'est un dispositif qui est performant et qui a montré son intérêt pour la direction métier concerné. Un des retours d'expérience que je trouve, moi, super intéressant, c'est de dire que ces données-là, dans la mise en place de ce cas d'usage, ont été extrêmement utiles au début, et ça sera le cas quand on va changer de prestataire déchet, sur le fait de se dire qu'il faut connaître, comprendre la vie des points d'apport volontaire, sa vitesse de remplissage, tout ce qui est métabolisme urbain qui va derrière, on a travaillé, on a commencé à travailler sur le sujet aussi, pour comprendre comment vit le quartier autour des points d'apport volontaire qui sont concernés. Donc c'est une donnée qui est utile au début, qui va être utile pour de la mise à jour, de tournées de collecte, qui va être aussi et surtout extrêmement utile pour des analyses macro, derrière, tout ce qui est plan de réduction des déchets, capacité à visualiser à l'échelle du quartier, comment ça fonctionne, ce que j'ai évoqué en termes de métabolisme urbain aussi. On n'a pas encore de bilan métier, le marché arrive à son terme, et la direction des déchets va réaliser un bilan, mais on a des chiffres classiques, cibles, qu'on imagine pouvoir atteindre, entre 20 et 30 % d'optimisation du temps de collecte et une réduction des émissions de gaz à effet de serre, ça c'est le classique, on ne sait pas à quel point on va réussir à le mesurer, parce que ça c'est quand même assez compliqué. L'avant-après, vu le temps que ça a pris de tout mettre en place, il n'est pas aussi net que ça. Et un retour d'expérience très intéressant côté pilotage du réseau LoRa, c'est le fait qu'on a aujourd'hui la capacité équipe de gestion du réseau LoRa, je sais que c'est un sujet pour pas mal de réseaux de ce type en France, la capacité de comprendre si c'est en cas de problème notre responsabilité, responsabilité réseau, ou la responsabilité du prestataire sur la partie capteur ou la partie plateforme. Donc c'est un sujet d'actualité pour nous et pour des collègues, je le sais. Donc on est monté fortement en compétence là-dessus, et on a été en capacité, quand ça clochait avec le prestataire, de dire là, c'est pas de notre côté que ça se passe, c'est clairement vos capteurs qui ont un problème. Et d'ailleurs, on a fait remplacer l'ensemble des capteurs du parc, en fait, de point d'apport volontaire, suite à une anomalie qui a été trouvée sur ces capteurs. Donc vous avez identifié la source des problèmes que vous avez pu rencontrer ? C'est ça. On a pu tenir tête au prestataire, qui est un gros, parce que c'est une filiale de Suez. Donc ça a été quand même un bon sujet, avec tout ce qu'il y a de juridique, de règlement des différents, il y a beaucoup d'implications derrière. Et du coup, ça nous sert pour d'autres cas d'usage aujourd'hui, d'établir des documents juridiques en termes de responsabilité autour du réseau, des prestataires qui tournent autour. Si c'était à refaire, on déploierait d'abord l'infrastructure avant de se mettre à faire des cas d'usage. Ça, c'est quand même assez important. Ne pas partir trop vite. En tout cas, ne pas partir juste sur le besoin d'une direction métier, mais planifier vraiment le déploiement. Là, on l'a fait pour eux. Et après, on s'est rendu compte de... Maintenant, il faut gérer un réseau. Ce qui peut être aussi intéressant en termes de retour d'expérience, et ça a été évoqué juste avant, c'est le besoin métier, être plus précis sur ce qu'on attend côté direction métier, de savoir exactement à quoi ça va servir. Donc, il y avait des objectifs qui avaient été détaillés dans le cahier des charges, mais on restait quand même extrêmement large. Et du coup, une utilisation des données qui a pris du temps à se mettre en place. Ce qu'on se pose comme question, et ça, c'est plutôt côté direction métier, c'est aujourd'hui de se dire, il y a un marché qui arrive à échéance, on a des compétences en interne sur la gestion matérielle, la maintenance des capteurs, on a des capacités de les acquérir directement, on a une gestion réseau qui est en interne à la métropole. Donc, au final, tout le circuit pour mettre en place ce cas d'usage et le maintenir en ordre opérationnel est présent en interne. Donc, l'idée, ça serait potentiellement de le passer en régie. Donc là, la perspective de passage en régie, c'est début 2025 ? Non, c'est 2027, je crois, la fin du... Donc, 2028. D'accord. Le marché, je crois que c'est fin 2027. On attend de se préparer et de se staffer aussi. Juste pour terminer, c'est ma conclusion là-dessus, parce que moi, du coup, je travaille dans la direction de la donnée, donc je m'intéresse à la donnée aussi, et pas qu'au réseau. On a tout un travail qui a commencé, donc en lien avec la réflexion sur un bilan de cette prestation, un travail sur les données pour être capable de valoriser les données et les indicateurs à différentes échelles. Donc, on a de la donnée, que moi, j'appelle donnée chaude, qui va être utilisée en temps réel par la direction métier pour de la gestion opérationnelle. Et on a de la donnée froide, donnée agrégée macro, qui va servir pour réaliser des bilans. L'idée, ça serait de travailler sur différents sujets. Donc, on a commencé à le faire en lien avec l'application de modèles d'intelligence artificielle, être capable d'analyser la différence de remplissage entre la semaine et le week-end, de comprendre comment on peut améliorer les tournées de collecte par rapport à ça. Analyse de la saisonnalité du remplissage, c'est un gros sujet, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de villes-centres. Rennes est une grosse ville étudiante. L'été, il y a plus de 40 000 habitants qui disparaissent et qui reviennent, du coup, deux mois après, ou trois mois après. Donc, c'est 20 % de sa population qui disparaît pendant quelques mois. Comment on adapte les tournées ? Comment on propose une analyse qui permette justement d'adapter ces tournées de collecte et de comprendre la saisonnalité par rapport à ça ? C'est un peu la même idée sur l'analyse d'impact des événements par rapport aux points d'apport volontaires qui vont être proches de certaines choses. On a les fêtes de fin d'année avec beaucoup de monde dans le centre-ville de Rennes, dans les centres-bourgs de manière générale. Ça va être le cas aussi sur les différents festivals qui vont avoir lieu dans Rennes. Donc ça, c'est aussi des sujets en été. de comprendre le cycle de vie d'un déchet dans un point d'apport volontaire, de comprendre comment le point d'apport volontaire est utilisé en lien avec les événements qui sont dans son environnement. On s'intéresse aussi à un truc peut-être un peu plus anecdotique, mais à voir si on a des résultats. C'est l'incidence des épisodes météorologiques. C'est assez simple. C'est parti d'une blague au début, de se dire qu'on ne sort pas ses poubelles quand il pleut, la plupart du temps. On va attendre quelques jours. De là à dire qu'en Bretagne, il pleut beaucoup, je ne vais pas passer là-dessus. Mais plutôt de se dire que sur... Alors, on n'a pas trop de tempêtes de neige, mais on a des gros sujets quand même de périodes pas super sympas en termes de climat. Et du coup, de se dire que peut-être il y a des incidences qu'on pourrait réduire le nombre de tournées à ces moments-là pour en proposer plus au moment où on sait que les gens vont ressortir, mettre leurs déchets. Et évidemment, comme je l'ai dit, l'idée c'est aussi d'être capable de proposer des bilans, que ce soit du bilan annuel ou des bilans du dispositif pour tout ce qui est passage devant les instances, comités, etc. Et prévoir soit la future prestation, soit un passage en régie. Et du coup, là, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est qu'on a deux personnes qui travaillent dessus, être en capacité par rapport à tout ce que j'ai dit au-dessus, proposer une analyse prédictive sur les cycles de remplissage des points de rapport volontaires, puisqu'on a un historique qui est quand même assez conséquent de six ans de données brutes. Donc c'est assez intéressant à garder et on verra ce que ça donne prochainement. Donc je pourrais venir en reparler. Oui, alors là, on touche en termes d'exploitation des historiques de données. Donc si on bascule sur de l'analyse prédictive, donc là, c'est de la modélisation, c'est de l'algorithmie. Donc est-ce que vous avez avancé là-dessus ? Ça a commencé. Déjà, regardez, parce que les données étaient utilisées en temps réel dans l'ESI métier. Il y avait une petite historisation côté plateforme gestion des déchets, mais côté direction des déchets, elles étaient très peu utilisées, sauf sur des bilans, réunions, copiles, etc. Donc on découvre les données. Donc il y a un travail de nettoyage de ces données, de correction. Et puis après, on partira sur la mise en place. On a déjà les modèles en tête. Donc on a une alternante et une personne qui vont travailler, et un collègue à moi qui vont travailler là-dessus dans les mois à venir. Pour l'instant, on est vraiment sur la partie des couleurs. Merci, c'est parfait. Pile poil dans les temps. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors là, il y a un qui ne se l'aime pas de partout. Je ne vais pas pouvoir rassurer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut passer des micros ? Alors, je vais le faire. Donc relevez la main. Voilà, on va commencer par les premiers rangs. Voilà, vas-y. Merci Sébastien-Bouris du SDEF. On parlait de Deep Linder. Et donc, c'est une notion qui est assez vague et j'ai l'impression pour tout le monde. C'est un sujet, je pense, pour tous les projets. Est-ce qu'il y a un seuil ou alors une valeur un peu plus précise en mesurable qui a été définie sur Rennes ? Alors, je ne pourrais pas te la fournir comme ça, brut. Mais oui, on a une valeur en lien avec une étude qu'on a fait, une étude de couverture où l'idée, c'est de s'engager sur tel niveau de qualité de service et du coup, tel niveau de couverture. Et là, sur le Deep Indoor, on s'engage là-dessus parce qu'on est en capacité de le faire. Mais on a notre gestionnaire d'eau potable qui commence à nous parler de Very Deep Indoor maintenant. Donc, on n'est pas sortis de l'auberge. Donc, oui, on s'engage sur un niveau et je pourrais te fournir ça. Pas de souci. Bonjour, merci pour cette présentation très détaillée. Moi, j'avais une question sur l'organisation de votre équipe réseau qui gère le réseau Lora. Combien de personnes ? On est deux. Deux ? On est deux. Vous êtes dans l'équipe ? Oui. Je ne suis pas le technicien de la bande. J'ai un collègue qui va travailler sur le déploiement et toute la partie technique autour du réseau. Et moi, c'est plus sur le volet stratégique et pilotage du déploiement, ce genre de choses. Donc, on est deux. Pas à temps plein. On a d'autres sujets à côté. Et un recrutement à venir pour un temps plein prochainement. Et l'idée de le garder en régie. Ça, c'est une volonté stratégique. Intégration de compétences. Bonjour. Alors, moi, j'ai plein de questions. On en parlera sans doute après à la pause. Une question sur la déperdition des capteurs. Est-ce qu'il y a des capteurs qui, au moment de la relève, disparaissent, par exemple ? Oui. C'est une très bonne question. Dans le retour d'expérience, je n'en ai pas forcément directement parlé, mais c'est un besoin de la direction des déchets d'être capable de voir les capteurs qui disparaissent, justement. On a un sujet. Alors, ça, c'est du Lora, donc ça reste de la radio, sur le fait qu'on a une antenne qui tombe. Il peut y avoir des zones un peu difficiles à couvrir, surtout sur des communes où on n'a que ça comme cas d'usage. Donc, ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Comme je le disais, on a un taux de remontée de données à date de 98 %, donc on est plutôt pas mal. Mais ça arrive. Bonjour. Une question sur comment vous arrivez à concilier le déploiement de capteurs à grande échelle sur la métropole et en même temps, votre politique numérique responsable ? Très bonne question. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez rechangé des capteurs. Oui. Donc, ça fait des déchets. Est-ce qu'ils ont été recyclés ? Comment ça se passe ? Ça, je ne pourrais pas le dire parce que je pense que c'est lié à un règlement des différents dans le cadre d'un marché où la direction des déchets et le prestataire n'étaient pas d'accord sur le niveau de performance des capteurs. C'est là-dessus, le retour d'expérience par rapport à la responsabilité réseau et sur le fait qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas le réseau le problème mais bien le capteur qui n'émettait pas assez. Je ne pourrais pas vous dire tout de suite mais je pourrais faire des recherches sur ce qui s'est passé pour les capteurs qui ont été concernés. Il n'y avait pas énormément de capteurs à l'époque. On n'a pas remplacé 3000 capteurs tout le parc puisque c'était en cours de déploiement. Et sur la conciliation avec la stratégie numérique responsable, déjà c'est le même élu et il est extrêmement attaché aux deux sujets. Donc il veille à ça. Nous, on veut se poser des limites. Sans doute dans une charte d'usage du réseau sur le fait qu'on ne fera pas tel et tel usage. On ne va pas aller barder des bâtiments de capteurs pour tout et n'importe quoi. Donc on va essayer de concilier ça, de chiffrer ça et c'est super compliqué. Et sur les déchets directement, en lien avec le besoin de la direction des déchets, l'idée c'était de se dire que dans tous les cas, il faut couvrir l'ensemble du parc parce que si jamais il y a un sujet de débordement, de dépôt sauvage, etc., il faut qu'on puisse objectiver ce qui s'est passé. Et ça passe par la donnée du point d'apport volontaire. Donc c'était non négociable de déployer sur l'ensemble du parc. Par contre, sur d'autres cas d'usage, notamment les bâtiments, on se pose la question d'avoir des capteurs mobiles et pas forcément que du capteur fixe pour justement pouvoir faire des rotations et réduire le nombre de capteurs. Bonjour. Maintenant, vous avez déployé les capteurs sur l'ensemble des points d'apport volontaire. Comment vous allez imposer l'optimisation aux prestataires de collecte ? Est-ce que c'est prévu dans le renouvelement du marché ? Est-ce qu'il y a un logiciel d'optimisation que vous avez vous ? On a un gros sujet sur la propriété intellectuelle de l'optimisation des tournées puisque c'est souvent là-dessus que se passe la sélection ? En partie, en tout cas, c'est la plus-value qu'apportent les prestataires de collecte. Donc, effectivement, c'est un gros sujet et c'est plutôt côté direction métier donc je ne pourrais pas vous répondre. Après, ce qui est imaginé, c'est pour ça que je parle de passage en régie, c'est que justement, l'idée, c'est de pouvoir se dire qu'on le fait nous-mêmes parce qu'on sait comment on veut fonctionner. Et là, le passage en régie, c'est pour la collecte du coup ? Ça serait pour la partie capteur. En gros, le prestataire de collecte, c'est le même pour le porte-à-porte et pour les points d'apport volontaires. Donc, ça ne changerait rien, c'est juste que la direction des déchets aurait la capacité d'avoir une meilleure visibilité sur le parc de capteurs et sur les capacités à optimiser les tournées de collecte. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada